Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo haul d'achat que j'ai fait dans la boutique créativité.com Je l'avais déjà présenté au mois de juillet, je crois, où j'avais déjà passé commande. Donc dans cette boutique que je trouve vraiment très sympathique, il y a pas mal de choses dans le loisir créatif. Et ce qui m'a poussé un petit peu à commander, ce sont ces moules de chez DTM, de chez Gale Créative. Voilà, c'est des moules donc ici en forme de pierre précieuse, enfin ici c'est rubis, ici c'est plus pierre précieuse, que j'avais envie de tester pour essayer de faire quelques réalisations avec. Donc voilà, je vous les montre. Il y a aussi ce moule camé, où on peut faire plein de choses, des camés en résine ou des camés en polymère. Donc voilà, j'avais envie de tester ces petits moules. J'ai aussi recommandé de la pâte au yumaro, car ça faisait très longtemps que je n'avais pas l'utiliser pour faire des moulages et autres créations avec. Donc du coup là, j'ai choisi des pins transparents, tout simplement. Et là ici, ce sont des pins qui sont phosphorescents. Donc je vais essayer aussi de les tester, enfin faire des choses avec. Je les avais déjà testés, j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais voilà. Ça, c'est juste deux petits supports de câble au chaud en verre comme ça, transparents. J'ai envie de faire quelques, enfin tester aussi pareil des réalisations avec, mais bon, je trouverai des vidéos pour vous montrer. Ça, ce sont des emporte-pièces en forme de fleurs aussi que j'ai commandé, parce que ceux à piston, ils sont vraiment très intéressants et très résistants et assez sympas. J'en avais donc en laiton en forme ronde. Je cherche les carrés, mais là j'ai trouvé ceux en forme de fleurs. Donc je vais essayer aussi de faire des tutos pour vous montrer comment faire des incrustations de motifs dans la pâte. Voilà, donc du coup, je me suis commandé ça. Ici, ce sont des petites breloques à traprèves. D'habitude, je les fais moi-même, enfin tout ce qui est boucle d'oreille à traprèves. Mais là, j'ai trouvé assez sympathique de les commander pour essayer de faire un tuto avec des plumes. J'ai des moules plumes aussi de chez DTM, je crois. Donc voilà, pour vous montrer qu'on peut faire des petites boucles d'oreilles rapides, sympathiques, avec des petites breloques à traprèves. Je les ai trouvées sympathiques, donc du coup, je les ai commandées. Et aussi, ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est des moules making, normalement c'est pour l'argile. Voilà, en fait, moi je l'ai commandé, je vous l'ai déjà dit, je fais de la poterie. Et du coup, pour décorer des vases, des assiettes ou des plats, c'est assez sympathique de pouvoir mouler avec ces pâtes. Mais comme c'est des moules à argile, vous pouvez aussi, voilà, vous en servir en polymère. Donc comme j'avais envie aussi de customiser des vases ou des choses comme ça, en polymère aussi. Donc j'ai commandé ce moule feuille, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de jolies feuilles et plein de jolies réalisations à faire avec. Donc du coup, j'ai commandé aussi ce moule de chez Mekins pour voir ce que je peux faire comme création et tutoriel avec. Voilà pour ce petit haul d'achat dans la boutique créactivité.com. Je vous mettrai son lien de sa boutique en barre d'infos. Je l'ai déjà mise aussi, j'avais acheté chez elle les filtres et à cordes. Donc vous aviez les liens déjà pour celles qui suivent la chaîne. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo haul d'achat vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos pour tester toutes ces petites choses. Je vous dis à bientôt. Ciao !